... Bonjour à tous, le point de l'actualité en un quart d'heure. Bienvenue. Un nouvel édifice religieux pour la ville de Congo. La mosquée Seydinali du quartier Koko Djelissou est sortie de terre. Construite sur une superficie de 5000 m2 avec une capacité de plus de 1000 places, la mosquée a été inaugurée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Milié-Konei. Voyons cela avec Parcassero-Konei. La mosquée Seydina Ali du quartier Koko Djelissou de Korogo, inaugurée par le vice-président de la République, Timoko Milié-Konei. Bâtie sur une superficie de 5000 m2 et construite par Seydik Isiloué-Konei, directeur et cabinet adjoint du vice-président, elle peut accueillir plus de 1000 fidèles. A cette inauguration, Seydou Konei a été investi imam principal de cet édifice religieux. Il a reçu ses attributs d'imama des mains du président du COSIM, conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, le turban, la canne de commandement et le nobre courant. Je jure au nom d'Allah, les très hauts, devant le Cheikh Aïma et devant ma communauté, d'assumer mes responsabilités d'imam principal de la mosquée Seydina Ali à Korogo, quartier Koko. Cheikh Aïma Ousmane Diakiti, profitant de l'occasion, n'a pas manqué d'inviter l'ensemble de la communauté musulmane à cultiver l'amour et à être des artisans de paix et de la non-violence, mais surtout à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. Dieu attend au musulmane, du croyant, d'abord qu'il soit calme, qu'il se retienne, qu'il se confie à Dieu. Nous allons maintenant pour prier, pour que Dieu inspire tous ceux qui ont une partie de décision à prendre. Invocation, prière de bénédiction pour la paix, la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire, des temps forts, qui ont également marqué l'inauguration de la mosquée Seydina Ali du quartier Kokodi-les-Sceaux de Korogo. 30 hectares de terre sont en cours d'aménagement pour intensifier la production de la banane plantée pour qu'elle soit disponible toute l'année sur les marchés. Un projet qui entre dans le cadre du programme d'urgence aux filières agricoles Purgas. Pour donner donc un coup d'accélérateur à ce projet, le ministre en charge de l'agriculture, Kobena Kwasi-Agyoumani, s'est rendu à Tiasale. On voit cela avec Kader Sogodogo. Le ministre d'État, ministre de l'agriculture et du développement rural, Kobena Kwasi-Agyoumani, au volant d'un tracteur à Tiasale, en train d'aménager un site de 30 hectares de terre. Le gouvernement, dans le cadre du programme d'urgence aux filières agricoles, Puiga, qui est à sa phase 2, veut booster la production de bananes un peu partout dans le pays. En période de disette, nous avons des difficultés pour approvisionner nos marchés. Or ici, les aménagements tels qu'ils sont faits vont permettre de faire des irrigations, de faire des arrogeages goutte à goutte. Le président nous indique la voie à suivre. Comment faire les aménagements ? Comment produire pour qu'on n'ait plus besoin d'aller prendre nos productions à l'extérieur ? Comment également, après la production, faire en sorte que nous puissions faire des adaptations au niveau de la transformation ? L'eau, un facteur déterminant pour la réussite du projet. L'avantage que nous avons et qui, pour nous, est salutaire, c'est le fait que nous ayons à côté de ces espaces de l'eau. Parce que l'agriculture sans l'eau ne représente rien. Figurez-vous, ici, nous sommes au niveau du bandama. Et à partir du bandama, nous allons arroser nos plats. Même pendant la période, pendant la saison sèche, nous pouvons faire de l'irrigation. C'est ça l'avantage qu'on a. Le PURGAD 2, un cadre de formation pratique pour les étudiants, surtout ceux de l'Université Lourou Nonguedé. Je suis édifiée, édifiée par le fait qu'un tel programme existe. Un programme qui fait l'ouverture aux jeunes qui peuvent servir cette opportunité pour avoir quelque chose à faire. Ce sont des opportunités qu'ils auront pour venir faire leur stage de fin d'année. Et nous ne pouvons que nous réjouir qu'il y ait de plus en plus d'espace à travers le territoire où ils pourront partir pour leur stage de fin d'année. Maïs, bananes, riz, igname, manioc, légumes et autres. Le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Durable met les bouchées doubles pour booster les productions. Le PURGAD 2 est en marche. Le Port Autonome d'Abidjan a réceptionné des portiques de dernière génération. Ces nouveaux équipements devraient permettre la compétitivité du Port Autonome d'Abidjan via le renforcement des cadences de livraison et la réduction des délais de traitement des marchandises. L'enseigne Bakayoko nous en parle. Ces équipements sont composés de 6 portiques de quais, 13 portiques de parcs et transit tracteurs, tous électriques. C'est une étape majeure dans la construction du deuxième terminal à conteneurs qui va permettre d'améliorer la desserte logistique du Port d'Abidjan et des pays de la sous-région. Une fois opérationnel, le terminal permettra l'accueil et le traitement des navis admettant 16 mètres de tirant d'eau. Actuellement, le terminal opérationnel ne peut accueillir que des navis de 11,5 mètres de tirant d'eau. Ce projet a été rendu possible grâce à des investissements de l'ordre de 269 milliards de francs CFA. L'opérateur privé Côte d'Ivoire Terminal a financé à hauteur de 262 milliards des ressources affectées à la construction des superstructures et à l'acquisition d'équipements pour ce futur pôle de l'industrie portuaire ivoirienne. Quant à la partie gouvernementale, elle a endossé les travaux de terrassement et la création de 37,5 hectares de terre pleine par emblée hydraulique. Le déploiement sur le territoire ivoirien de la télévision numérique terrestre intéresse fortement le Niger. Son ministre en charge de la communication est à Abidjan. Mahamadou Dandano a visité hier les locaux du centre émetteur IDT de la commune d'Aboubou. Evelyne Nyeboué, Franck Kouadio. Rencontre d'échange, d'information et de partage d'expérience entre le ministre de la communication chargé des relations avec les institutions de la République du Niger et les responsables de la société ivoirienne de télédiffusion IDT. Mahamadou Dandano veut s'enquerrer du fonctionnement des structures de la société ivoirienne de télédiffusion. Une visite bénéfique pour les deux parties selon Adama Yeou, directeur général de IDT. Nous avons pu tirer aussi des leçons de ce qu'ils sont en train de faire au Niger. Cette visite apporte beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, il y a des choses que nous avons apprises auprès du Niger qui vont être complémentaires à tous nos systèmes que nous sommes en train de mettre en place. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Le ministre Mahamadou Dandano n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance et sa joie aux autorités ivoiriennes. Aujourd'hui, nous nous sommes transportés au niveau de l'IDT, l'équivalent de notre agence de diffusion qui s'appelle l'AND. Il faut le dire, j'ai été très impressionné par la qualité de l'accueil, mais également par la qualité des enfants. Je préfélicite le gouvernement ivoirien pour l'investissement qui a été fait au niveau de l'IDT. Je suis très satisfait de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Je pense que c'est en ce sens que les États africains peuvent travailler ensemble et produire quelque chose de positif. Après l'étape des séries d'échanges, le ministre nigérien de la communication a visité les installations techniques et de communication de la société ivoirienne de télédiffusion à l'origine du déploiement de la stratégie nationale de la TNT. Un commentaire de Patricia Omwetia. Autre volet de l'actualité, la SEMU, une nécessité. Les bienfaits de la couverture maladie universelle expliqués aux populations d'Abobo ce mercredi. David Soyo, c'est Fora Zegui. Mairie d'Abobo, ce matin, Solange, mère de quatre enfants, s'y rend pour s'enrôler à la couverture maladie universelle SEMU. Quand mes enfants tombaient malades, et puis moi-même, quand on tombait malades, on dépensait plus. Avec la carte, j'espère qu'on va dépenser au moins maintenant. C'est pour cela que nous, j'en profite en même temps pour faire ma carte SEMU. Elle est reçue par un opérateur de saisie. Première étape, vérification de sa pièce d'identité, remplissage d'une fiche d'enrôlement, prise d'empreintes et photos. Après 16 étapes, un reçu lui est délivré. Au bout de deux mois, Marie Solange recevra sa carte de couverture maladie universelle pour lui permettre de bénéficier de soins à moindre coût. Alimata, cette autre utilisatrice, est déjà détentrice de la carte. Cette journée est liée pour enrôler sa fille malgré les difficultés rencontrées dans l'utilisation. Étant malade, je me suis rendue à l'hôpital, mais ça n'a vraiment pas été facile parce qu'il y avait tellement de démarches à faire, tellement de procédures. Justement, pour orienter certains assurés et sensibiliser les populations sur la couverture maladie universelle, la Caisse nationale d'assurance maladie est sur le terrain. Une journée dénommée les événements de la Séname. Notre panier de soins est constitué des consultations et les consultations sont réparties en 12 spécialités et prenant en compte 617 pathologies que la Séname prend en compte. En dehors des consultations, nous avons les examens de sang, les examens d'imagerie, nous avons les hospitalisations, nous avons les urgences, nous avons les médicaments. Pour bénéficier à 100% de la prise en charge de la CEMU, selon les responsables, il faut être à jour de ces cotisations. Une chose est d'avoir la carte, mais une chose est d'être à jour de ces cotisations, c'est-à-dire payer chaque mois, mentionnement, les 1000 francs par mois, par personne. C'est important si tu ne le fais pas. Il y a un lecteur biométrique qui contrôle le droit des entrées et savoir que si vous n'êtes pas à jour, c'est normal que votre carte ne passe pas à l'hôpital. Du 1er octobre 2019 au mois d'août 2022, ce sont 832 officines pharmaceutiques privées conventionnées, 1101 établissements sanitaires publics intégrés au réseau de soins CEMU pour près de 4 millions de personnes enrôlées. Intéressons-nous à présent à la 2e université d'été ACP-UE Culture à Accra au Ghana, une plateforme qui vise à resserrer les liens de fraternité entre les peuples d'Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous apprend notre envoyée spéciale, Issa Tchounaïo. Accra, capitale du Ghana, Alliance française. C'est ici que se déroule la 2e université d'été du programme ACP-UE Culture, après la première tenue à Lomé en Terre Togolaise en septembre 2021. Ce programme, Triennal 2021-2024, est un soutien au secteur de la culture et de la création en Afrique de l'Ouest. AWWA, au nom du consortium Institut français Institut Coiré de Ségou, à Boukamate, indique que ce renforcement des capacités est un pilier du programme AWWA afin de fournir à l'Afrique de l'Ouest des opérateurs culturels performants, ouverts et connectés à l'international. L'ambassadeur de l'Union européenne au Ghana, Irshad Razali, invite les bénéficiaires à faire bon usage de leur fonds. Françoise Remarque, dans une adresse riche en enseignements, met l'accent sur le retour des œuvres culturelles sur le continent. Une action qui va restaurer la dignité des peuples africains, selon elle. La coopération sud-sud est une priorité pour la ministre de la Culture et de la Francophonie. Pour ce faire, elle demande le renforcement de la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un message bien reçu par Edna Niam, représentante du ministre de la Culture du Ghana. Elle mentionne à son tour que son pays est prêt à coopérer véritablement avec la Côte d'Ivoire sur le plan culturel. Tout en se réjouissant du choix d'Akra pour abriter cette deuxième université d'été, Edna Niam salue le retour des œuvres culturelles sur le continent. C'est le lieu de rappeler que le programme ACP, UE Culture, est doté d'une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour soutenir les industries culturelles et créatives de l'Afrique de l'Ouest sur une période de trois ans. Dans le reste de l'actualité, les dirigeants de l'Ukraine, de la Turquie et de l'ONU réunis à Lviv en Ukraine ont discuté de deux points clés dans le conflit russo-ukrainien ce jeudi. L'accord d'exportation de céréales et les tensions croissantes autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Pour la centrale nucléaire de Zaporizhia, l'ONU et l'Ukraine appellent à la démilitarisation de la zone, zone occupée par les troupes russes. Connaissez-vous Kabilam ? C'est un jeune homme de 22 ans, né au Sénégal, qui est devenu une superstar sur les réseaux sociaux, notamment pour ses vidéos muettes pleines d'humour. Il les poste depuis 2020 sur la plateforme TikTok, où il compte désormais près de 150 millions d'abonnés. Un record mondial, même bien qu'ayant grandi depuis sa plus tendre enfance dans la banlieue de Turin à Chivasso, il n'a obtenu la nationalité italienne que ce mercredi 17 août 2022. Merci à vous tous de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.